Hey, salut, c'est Alex du podcast Du Brun Mes Oreilles et du Crime à Mes Oreilles. C'est juste pour te dire que cette semaine, le podcast est une présentation de Yannick Bédard de chez Industrielle Alliance. C'est notre commanditaire, notre premier commanditaire. Merci Yannick pour ta confiance. Dans le fond, Yannick, qu'est-ce qu'il t'offre? Il t'offre des assurances auto et habitations, assurances vie. T'as besoin d'assurance pour quelque chose, tu contactes Yannick, il va pouvoir t'aider là-dedans. Peu importe tes besoins, il y a une solution, puis lui, il sait à trouver, puis au meilleur prix sur le marché. C'est pas rien, c'est inclus, je fais affaire aussi. Fait que je pense que ça vaut la peine de checker. Puis aussi, si jamais tu te cherches une job, puis tu te dis, hey moi, je pourrais vendre des assurances, bien Yannick, il est formateur, tu peux lui envoyer ton CV, puis il peut t'aider là-dedans. Fait que reviens-nous avec ça, va voir son site web, le lien est dans la description, puis je te le dis, tu seras pas déçu avec Yannick. Fait que, allez tout le voir! Fait que, allez tout le monde, bienvenue au podcast, je suis prêt à mes oreilles. Hey, quelle intro de merde aujourd'hui! Hey, désolé, je sais pas ce qui se passe. J'espère que là, on nous entend bien, qu'on nous voit bien, que ça a pas l'air de laguer ce que je vois. Mais bon, what's up tout le monde, bienvenue au podcast, du bruit à mes oreilles. Désolé, on va faire de la post-prod cette fois-ci. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur, le stagiaire. Oh! La merde qu'a choisi l'album aujourd'hui, M. Kevin Labelle. Yes! Ça va toi, Alex? Ça va bien, toi. Je lui ai demandé, il y avait pas d'insultes, je suis pas prête. Il en faut tout le temps une titre, quand même, une fois de temps en temps, ça fait du bien. Mais, ouais, yes, comment ça va, man? Ah, ça va pas pire. Petite semaine, relax. Ouais. Ah, ouais. Il faut, il en faut des comme ça. Il en faut, t'as bien raison, mon gars, il en faut un crédit de main. C'est important, ça fait du bien, ça relaxe. Yes! Grosse semaine? Petite semaine, comme je viens de dire. Ouais, petite semaine. J'aime ça que tu m'écoutes. Tu m'insultes, puis après ça, tu m'ignores. Tu me parles pas de qu'est-ce que t'as fait, je veux que tu m'en parles. Qu'est-ce que tu veux que je te parle? Qu'est-ce que t'as fait de cette semaine? Qu'est-ce que j'ai fait de cette semaine? Cette semaine, ben, cette semaine, pas surprendre personne, j'ai été travailler sur mon voilier. Yeah! Yes! Fait qu'on est en train de fermer ça, c'était ce petit cockpit-là. Ouais? Ça s'en vient. T'as eu de la misère, hein? Ouais, je me suis fait chier. Solide. Qu'est-ce que c'est passé? Ben, j'ai voulu monter mon plancher, puis je voulais mettre un core dedans en bois, puis finalement, j'ai juste fait de l'estis de marde, j'ai tout arraché. Ben, c'est quoi de fait, comme mal? Qu'est-ce qui marchait pas? Ben, dans le fond... Parce qu'à chaque fois que je t'allais demander, c'est ça que tu m'as dit, j'ai fait de l'estis de marde. Ouais, c'est ça, mais... Mais tu m'as jamais dit c'est quoi l'estis de marde. C'est parce qu'ils autres, on se connaît, là. Puis tu sais, quand que... Quand que toi, tu me dis, j'ai travaillé chez nous, je sais que t'as chimé une table avec un morceau de bois. Fait que je suis pas sûr si tu vas comprendre. Fuck you, c'est... Non, non, en fait, j'ai commencé par mettre un fond de mastic fibreux. Je voulais coller ma planche dessus, puis monter avec mon époxy, puis ma fibre par-dessus. Qui était une construction en sandwich, comme le voilier est fait d'origine. OK. Sauf que ça a fait de la marde, ça a pas collé, j'ai eu une genre de poche d'air en dessous. Je sais pas ce que j'ai fait de pas correct, sinon je l'aurais pas fait, là. Fait que j'ai tout arraché ça, puis finalement je monte ça en époxy... Direct. Direct, quoi. Pas de sandwich, fuck les sandwichs. Yes sir, vive l'époxy. Vive l'époxy. Good. Et on s'en reparle dans deux, hein, si ça marchait. All right, man. Ouais, cette semaine, on devait reprendre notre critique de la semaine passée. Avec Parjeur, ça va être reporté dans les prochaines semaines. On va dire, allô, AfroStateSkate420 qui est là sur le live. Salut mon gars. Ouais, c'est ça, on devait être avec Parjeur. On devait être avec Jeff. Ouais, ben ouais. Pour parler de Parjeur. Pour parler de Parjeur. Mais, changement de plan, de quoi qu'on parle, Kevin? Cette semaine, on parle de Marilyn Léonard. Yes! Ouais. C'est quoi ça? Marilyn Léonard, en fait, ça m'est popé dans Spotify, là. Tu sais, Spotify m'a dit écoute ça. Je l'ai écouté. J'ai écouté une toune. Je lui ai dit, pourquoi pas? C'est de la petite pub québécoise. On va parler de ça. Ouais. Puis, finalement, on a écouté ça cette semaine. Puis, j'ai hâte de savoir ce que j'en ai pensé. Ça a été un bon album pour cette semaine. Tu sais, vu qu'on a su, mardi, dans le fond, que Jeff ne pouvait pas. Il est parti pour le Red Bridge. Fait que, let's go, les gars, vous allez avoir du fun pour ce festival-là. Mais, euh... C'est un huit chansons, dans le fond. C'est ça. Un album super court. Ça s'est super bien écouté pour l'exercice de cette semaine. Ouais. Qu'on avait un petit peu moins de temps. Ouais, c'est ça. Fait que, euh... T'as-tu un petit peu d'infos sur Marilyn? S'ouvert dessus, mon gars. S'ouvert, monsieur. Ouais, t'as-tu un petit peu plus d'infos sur Marilyn? De où est-ce qu'elle vient? En fait, j'ai été surpris parce que moi, tu sais, j'endose pas ça tant que ça. Tu sais, naturellement, j'aurais pas été là. Mais Marilyn a fait La Voix quand elle avait 15 ans. OK. La Voix junior. Ouais, j'imagine. Je sais pas, j'écoute pas ça. J'endose pas ça. Je suis un gros fan. Fait que ouais, elle a fait La Voix quand elle avait 15 ans. Aujourd'hui, elle est rendue à 21 ans. En 2021, elle a été signée par Audiogramme, qui est un de nos gros labels au Québec. T'sais, Jean Leloup, Daniel Bélanger, Name It, là. Les gros noms de la pop-roll québécoise. Ouais, exact, c'est ça. Ce qui joue à radio passe par Audiogramme. C'est eux autres qui masterisent ça. All right. Fait que ouais, c'est ça pour Marilyn, une jeune autrice-compositrice émergente. Good. Puis, l'as-nous ça vite fait de même. Comment t'as trouvé ça à tes premières écoutes? Ben, moi, personnellement, j'ai pas haï ça. C'est de la petite pop québécoise. Comme je disais, y'a rien de révolutionnaire. Je suis probablement pas énormément le public cible, mais je pense que c'est la saveur de l'été. Je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses. Non, moi, je suis pas super d'accord. T'es pas d'accord, hein? Non, ben, en tout cas, moi, j'ai pas capoté, mon gars, j'ai trouvé ça monotone pas mal. Comme comme album, on dirait que c'est tout le temps sur le même ton. Sa voix, elle est tout le temps pareille. Même quand elle rap, c'est relativement pareil. Y'a comme pas d'émotion dans la voix. Pis même les chansons, j'ai trouvé pas mal... Y'en a une qui bouge un peu plus que je vais pas jouer. C'était à la découverte la semaine passée, mais là, on va la repasser cette semaine. Qui bouge un peu plus, mais c'est au niveau musical, parce que la voix est sur le même ton. Pis t'as pas trouvé de saveur au niveau de la petite voix rauque, là? On l'a dit, c'est une petite fille de 21 ans avec une petite voix rauque. Tu l'as pas feel du tout? Non, 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 j'ai... Pour de vrai, ça me faisait penser que c'est comme un peu dans la lignée d'Hubert Lenoir. Ouais. C'est un peu weirdo comme ça, mais j'ai rien que l'impression que c'est du primarché. Ouais, je comprends le lien avec Hubert Lenoir. Moi, je pense que c'est du Hubert Lenoir moins funky, là. T'sais, ça nous amène peut-être un peu... T'sais, c'est un peu moins décalé, l'Hubert Lenoir, là, il est décalé en taille sur son dernier album. Je trouve que c'est comme une copie mal faite. OK. Je sais pas, j'ai pas... J'embarque pas pendant tout. T'sais, même, t'sais, visuellement, aussi, ça se ressemble. T'sais, t'sais, ils ont des styles un peu éclatiques, différents, un peu comme lui, t'sais, pis... Je sais pas, je dirais qu'il manque de quoi, il manque une saveur de plus, justement, à travers ça, là. Mais, bien, je vais proposer qu'on y aille tout de suite à la musique, moi, là. Ouais, oui, c'est sûr. On va y aller avec ma chanson, qui est... Quand tu parles, tu m'avais dit, ouais. Quand tu parles, pis on va revenir tout de suite après. J'espère, je m'excuse si ça lague à mort, là. J'espère qu'il s'offre pour ça. On va faire de la post-prod. Yes! Mais quand on revient... Quand tu parles, j'pense à tout ce que tu m'as promis. Tu rêves tellement j'fais des cauchemars à courir après le mérite. Oh, quand tu penses, c'est sûrement que pour la musique. Moi, j'sais plus comment répondre. Il faudrait changer de tactique. J'ai fait des notes pour me calmer. Ça fait l'inverse, merde. Tu mets la pression sur le papier. Trop de stress sur les déverses, merde. Sur qui ? Sur elle. J'ai pas de chance, ma belle. C'est jamais le bon contexte. Je cherche toujours la meilleure mise en scène. La meilleure vie, le meilleur prix. Tout ce que j'me suis promis, ouais. La meilleure vie, le meilleur prix. Tout ce que j'étais promis, ouais. Oh, quand tu parles, j'pense à tout ce que tu m'as promis. Tu rêves tellement j'fais des cauchemars à courir après le mérite. Oh, quand tu penses, c'est sûrement que pour la musique. Moi, j'sais plus comment répondre. Il faudrait changer de tactique. Tu fais de la place sur les planchers. J'ai beaucoup de pain sur la planchère. J'travaille sur le disque, mais ma chanson sur la playlist. J'ai pas de moi. J'te la meilleure vie, mes paroles, mes actions, la même rythme. Tic-tac, tout ce que j'ai plus cause de ma j'église. Oh, quand tu parles, j'pense à tout ce que tu m'as promis. Tu rêves tellement j'fais des cauchemars à courir après le mérite. Oh, quand tu penses, c'est sûrement que pour la musique. Moi, j'sais plus comment répondre. Il faudrait changer de tactique. Ok, c'est bien. Ok. Perfect. Alright. La chanson radiophonique de l'album, c'est elle qui bouge le plus dans l'album. Fait que, fiez-vous pas au son de toute cette toune-là pour vous fier à ce que l'album sonne, parce que c'est vraiment différent des autres, je trouve. cette chanson-là. Elle reste quand même dans le vibe. Oui, elle reste dans le vibe. Tu sais, c'est des loupes. C'est tout à l'émission. C'est des choses que moi, j'aime moins. C'est de l'album et des affaires de même. Tu sais, je suis pas un fan de grosses affaires techniques à plus finir. Je pense que le monde le save un peu sur le podcast. Tu sais, c'est un petit peu trop loupes. Puis là, il y a un petit peu de brass qui est rajouté là-dedans, que je trouve cool, qui est un bel ajout. Tu sais, c'est pas mal fait. Je suis loin de dire que c'est mal fait et tout ça. Mais je trouve, dans l'originalité, elle est là, mais pas là en même temps. En tout cas, je suis pas vraiment capable d'embarquer. Tu sais, en partant, on n'est pas des gros fans ni tout ni moi de pas. Non, non, non. Fait que tu sais, en partant, ça ne doit pas aider. Moi, je pense que ce qu'il faut donner à cet album-là, tu sais, t'as des synthés, des grosses basses. C'est vraiment dans son genre, c'est un peu caricatural, quasiment. Tu sais, je comprends quand tu dis même tantôt, ça ressemble à ce qu'on connaît, tu sais, du Hubert Lenoir, des trucs comme ça. Moi, je trouve que c'est du Hubert Lenoir, simplifié. Puis c'est pour ça que je pense qu'il y a un potentiel radiophonique là-dessus. OK, ouais, mais tu sais, mettons, là, tu parles de synthé et tout ça. Mais moi, j'aurais, tu sais, mettons, j'en écoute aussi, là, du monde qui fait ça. Mettons, Mange le cendrier, qui est que du synthé, de la guide synthé. C'est malade mental, c'est super créatif, c'est le fun à écouter, ça va partout. C'est pas juste de la loup, tu sais. Il y a des changements et tout ça. Plus que, tu sais, il y a plus que là-dedans. Puis c'est, moi, c'est trop de loup pour moi, je trouve. Ça me fait décrocher à la longue... Ça perd mon intérêt vite. Puis c'est bizarre à dire, hein. Tu sais, parce que je suis un gars qui est fan de petites tounes, puis d'albums pas trop longs, puis tout ça. Mais on dirait que c'est un petit peu trop court. Ah oui, OK. T'aimes pas ça, mais t'en aurais pris plus. Ouais, bien, pas tant que j'en aurais pris plus, mais j'ai l'impression que ça passe vraiment comme dans du beurre. T'écoutes ça, ça passe, c'est fini. Moi, c'est ce que j'ai pas haï. Tu comprends? C'est cet aspect-là de... Tu sais, tu peux dropper ça. Puis comme en single, je pense que ça s'écoute mieux. Tu sais, une fois de temps en temps dans ta playlist, ça part. Puis c'est vrai que peut-être 25 minutes, ça devient un peu redondant. Ça, je vais te le donner. Mais en single pour single, c'est quand même pas pire. C'est une petite toune rapide. En tout cas, mon point étant vraiment, je pense... Puis j'ai pas la télé, ça fait des années. Mais je pense vraiment que c'est le genre d'artiste qu'on va voir à sucré-salé puis que ma mère va s'attacher. Puis c'est pour ça que je dis que ça va être la saveur de l'été. Ben, un peu, oui. Oui, je comprends, mais... Non, je suis d'accord que ça... Tu sais, quand tu parles, c'est sûr que ça va jouer à la radio. Oui, oui. C'est sûr, sûr, sûr. C'est fait pour ça. Est-ce qu'elle va être la saveur de l'été? Je pense pas justement à cause de, mettons, ce que Hubert a fait. Tu sais, le... Je sais pas, il y a comme un step pour ce genre-là que lui, il a mis haut quand même. Mais le dernier album, il est quand même dur d'écoute d'Hubert le noir. Tu sais, ça part un coup, des bouts, là. Oui, mais c'est une expérience. Oui. C'est pas fait pour être à la radio. Tu sais, il y a ça. Tu sais, son premier album, il est fait. Tu sais, il y a beaucoup plus de choses qui peuvent aller à la radio et tout ça. Mais c'est... Tu sais, la... Je sais pas, la... On dirait qu'il manque de quoi pour que ça perdure dans le temps autant que Hubert, mettons. Oui, ça manque peut-être de maturité. Je suis pas un fan de Hubert, là. Puis, mais... Tu sais, je pense que ça passera pas les années. Ah non, c'est ça. C'est la saveur. Tu sais, là-dessus, on dit exactement la même chose. Moi, quand je dis que c'est la saveur de l'été, là, on est rendu premier juin. En août, là, on va être probablement ailleurs. Peut-être que l'album manque de maturité. Tu sais, 21 ans, c'est 8 premières chansons. Si l'évolution se poursuit, je pense qu'il y a du potentiel qu'on la revoit. Mais c'est vrai que peut-être aujourd'hui, cet album-là manque un peu de maturité pour devenir un great asset, là. Puis aussi, tu sais, elle a une super voix, là. Tu sais, elle a vraiment une belle voix qui est le fun. Écoutez, tu sais, elle a un teint de voix unique à elle. Mais je trouve qu'il n'est pas poussé à son avantage, nécessairement. Tu sais, comme que je dis, c'est monotone. C'est tout le temps un peu sur le même ton. Tu sais, j'aimerais ça l'avoir, essayer quelque chose de peut-être différent. Tu sais, pousser sa voix un peu plus. Bon, le téléphone, ta barbaine. Oui, je suis en train d'organiser la fête à mon gars. La semaine prochaine, comment a été ta semaine? C'était la fête à mon gars. Je vous prépare, là. Fait que c'est ça, tu sais, c'est... Elle a une belle voix qui est plaisante à écouter, mais j'aimerais ça voir ce qu'elle peut faire, vraiment, avec sa voix. Parce que je n'ai pas l'impression d'avoir vu le talent qu'elle a à travers cet album-là. Parce que j'ai aussi... J'ai été voir un peu, elle fait des covers, des affaires de même sur YouTube. C'est super le fun. C'est le fun. Elle les interprète à sa façon. C'est bien fait, puis tout ça. Mais je trouve... C'est ça. Je ne sais pas. Ton album de toi, j'aimerais voir plus qu'est-ce que tu es capable de faire. Puis je pense qu'elle n'a pas poussé son exploitation elle-même de son talent au maximum à travers cet album-là. Je n'ai pas l'impression... C'est le manque de maturité, dans le fond. C'est probablement ça, là. Oui, peut-être. Je ne sais pas si tu veux nous présenter ta chanson. Ben oui. Moi, c'est... En fait, c'est bateau. Thématique. Pourquoi tu as choisi bateau? J'ai choisi bateau parce que c'est le mot bateau. Puis j'aime ça. Non, je trouvais ça cool. Le petit reflin, c'est trois bateaux-bateaux. Puis il y a comme des petits verres d'oreilles qui restent collés. Comme je disais, en aspect single. Mais que ça joue, tu vas comprendre, là, mais des petits patterns un peu répétés et tout, je pense que ça s'écoute bien. Fait que j'avais le goût de te présenter ça. All right. Fait qu'on va écouter ça puis on va voir rien de suite. Yes. J'écris des chansons je ne sais pas parler Jamais Impossible de finir ce que j'ai commencé à meurter Tout s'est fait pour arriver ça va marcher C'est peut-être différent si j'ai dit cette phrase à mes dents de foie Son visage en me pense et d'autres visages pour me changer les idées qui se cachent dans le noir Tu es ça Je comme des yeux dents Je mets les yeux dents Je sais le temps Je sais ça fait mal comme on est tient Quand je baigne dans les flammes J'ai des chansons qui prennent l'eau Chaque fois j'ai l'impression de déjà J'ai vu Chaque fois On floue comme un pansement sur la peau Oh oh C'est pour me Ça ne fait que cacher les blessures Trois bateaux bateaux qui prennent l'eau Chaque fois j'ai l'impression de déjà On floue comme un pansement sur sa peau Oh oh C'est pour me Ça ne fait que cacher J'écris des chansons je ne sais pas parler Jamais Si je tourne ma langue cette fois c'est toi pour parler Merde Et tu deviens pas j'apprends ton temps pour penser C'est la différence si pour moi les mots restent moins de vent Son visage j'en ai pas J'ai d'autres visages pour me changer les idées qui se cachent dans le noir Je pars au large avec le table Viens on écrit notre fable J'ouvre comme les pieds dans le sable Tu veux baigner dans les flammes Et ça fait trois bateaux bateaux qui prennent l'eau Chaque fois j'ai l'impression d'un déjà-vu Chaque fois c'est la poche Il faut comme un pansement sur sa peau C'est pour moi ça ne fait que cacher les blessures Trois bateaux bateaux qui prennent l'eau Chaque fois j'ai l'impression d'un déjà-vu Je pars sur la même chose Il faut comme un pansement sur sa peau C'est pour moi ça ne fait que cacher nos blessures Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On ne le sait pas On va checker et on va le mettre dans les commentaires Faites vos recherches Faites vos recherches Yes, ne me trompez-vous pas d'aller pas écouter le podcast de Colin Baudrill Yes Non, allez l'écouter super bon podcast Faisiez vos recherches Faisiez vos recherches Yes Est-ce que ça te rappelle des souvenirs de bateaux qui prend l'eau des cas de même Je ne sais pas mais ça me semble qu'il n'y a pas longtemps que tu pelletais de l'eau dans ton bateau Je pellet tout le temps de l'eau dans mon crise de bateau Quand ça ne rentre pas dans ton eau ça rentre dans l'eau Tabarnak Oui, c'est ça Ça m'avait fait rire parce que justement quand Kestatun l'a passé et que tu me dis que tu choisissais cette chanson-là J'ai tout de suite pensé à ça à toi qui vide la crise de l'eau dans ton bateau Ah, c'est le bordel Là, ça ne sera plus le bordel parce que je suis en train de le fermer mais ça a été le bordel depuis un an C'est correct, mon gars Un beau projet Un beau projet Oui Yes, mon gars Est-ce que tu as retiré un peu de thème qu'elle parle Elle a des bons textes quand même Ses textes sont bien écrits On est dans poésie C'est du ligne pour ligne Ça ne raconte pas une histoire Je n'ai pas l'impression que ça raconte une histoire vraiment C'est sûr qu'au niveau des thèmes on est dans l'amour Un pare-boute Dans la foule qui parle des réseaux sociaux un peu Instagram et tout Les mirages qu'on vit un peu dans un rêve Oui, mais toujours relatif Quand je te vois je vois ton visage Toujours un peu sur le thème de l'amour Oui, d'accord C'est ça Ce n'est pas un album qui révolutionne grand-chose La pop n'évolutionne pas grand-chose La pop s'approprie un peu le mouvement de l'heure La pop c'est ce qui est populaire Dans les années 90 2000 c'était le punk rock Oui, la pop change et évolue Ce n'est pas ça qui va faire amener la pop ailleurs Non, exact Ça rentre dans le mouvement un peu C'est ça J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sonnent comme ça Oui J'ai des voix basses quand même Elle chante pas haut Elle chante tout le temps quand même bas C'est une voix tranquille sur un beat un peu qui fit des fois plus ou moins avec la voix tranquille Je ne dis pas ça que c'est ça qui arrive nécessairement mais comme là il y avait de la grosse basse dans la chanson puis sa voix elle ne va pas elle est pas si ça te lâche beaucoup mettons avec sa voix mais en tout cas je trouve personnellement que c'est ça je n'ai pas eu l'impression de découvrir de quoi de nouveau de me faire garrocher J'avais tout le temps l'impression que ça aurait été une chanson que j'aurais pu déjà entendre Oui De ce côté-là je trouve ça un petit peu plate pour ça En même temps on ne l'a pas écouté à approfondir donc clairement je slip sur une couple d'affaires Probablement de nos deux bords on l'a comme un peu glissé la dernière minute On l'a écouté quand même rapidement mais c'est un artiste qui je crois qui va valoir la peine d'être découvert j'ai hâte de voir ce qu'elle peut nous amener plus tard je pense que je pense que justement elle va prendre la maturité avec le temps puis tout ça puis que son son va peut-être probablement évoluer puis j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous sortir par après mais c'est pas un album qui va m'avoir impressionné puis mettons que moi ce sera pas dans mon party d'été Non c'est pas la sempeur de l'été Pas chez nous Mais ouais c'est ça c'est comme on va se répéter un peu mais je pense qu'on n'est pas le plus flexible ni toi ni moi mais moi je pense que je vais le bumper dans mon char mettons quand ma blonde ou ma fille va me dire ton estime musique je t'en ai ça ça va passer puis je pense que tout le monde peut apprécier un petit quelque chose c'est ça l'idée personne va être fort c'est une musique de fond c'est une bonne musique de fond c'est plate à dire parce que ça se veut vouloir être créatif puis quelque chose je sens qu'elle veut faire une recherche ou d'essayer de faire de quoi mais je pense pas que c'est à la pointe je te donne raison je te donne raison mais je pense que c'est une petite coche de plus que ce que t'énumères quand même mais je suis d'accord avec tes points tes points se valent c'est juste peut-être nuancer un peu je pense qu'on sortira pas d'accord aujourd'hui sur l'épisode mon gars je pense que je pense que ça va faire le tour de l'épisode on va se lancer dans nos notes mon gars je te demanderais ta note ouais moi je pense pour l'ensemble de l'oeuvre j'irais avec un 6 c'est la note de passage c'est un album correct correct qui passe tu sais un 60% bien sonnant good toi tu s'enlignes sur quoi on me voyait juste dire mhm je vais te mettre un peu durant que moi je parle ok je vais faire les mhm yes comme je t'ai dit avant qu'on enregistre l'épisode j'ai été voir ce que j'avais donné à Hubert parce que personnellement je trouve que c'est un style qui vont peut-être aller se ressembler éventuellement puis Hubert son dernier album moi j'avais mis un 6 il y avait bien du personnel là-dedans parce que j'avais pas trippé je pense pas je peux donner plus que ce que j'ai donné à Hubert puis je peux pas donner égal à ce que j'ai donné à Hubert parce que je pense pas que ce serait ça fait que moi je donnerais peut-être un 4 sur 10 pour cet album c'est vraiment puis là je pense qu'il y a bien du personnel mais je pense qu'il manque de la maturité dans cet album-là je pense qu'il y a de quoi qu'il va sortir de cette fille-là éventuellement mais là je pense que c'était peut-être un petit peu trop tôt un peu trop vite sorti peut-être je sais pas quand tu parles qu'elle je pense va faire son chemin qui va probablement sortir puis la faire connaître plus mais je pense pas que ça va être ses autres moi je pense dans la foule on va l'entendre aussi il y a un petit quelque chose dans la foule de radiophonique puis tu sais même au niveau des textes les petits verres d'oreilles là qui reviennent là je pense qu'il va avoir de quoi moi ça serait mes deux câbles elle écrit bien j'ai hâte de voir son son où est-ce qu'il va évoluer avec le temps tout ça mais pour l'instant moi je vais donner un 4 sur 10 il est allé avec sa note lui aussi dans le chat si vous êtes là écrivez dans le chat aussi il dit un 6 lui aussi selon ce qu'il a entendu mais comparé à ce que lui ferait 9 sur 10 c'est honnête 9 sur 10 moi je dirais un 10 sur 10 comparativement à moi donc yes sir on va aller avec nos découvertes la semaine je te laisse commencer ou j'y vais vas-y je vais vas-y ma découverte de la semaine grosse musique j'ai changé d'idée je vais y aller ça me dérange pas c'était du troll mais là on va pas jouer au fou de même je vais y aller je vais y aller moi j'ai collé un petit peu plus avec le style de cette semaine fait que c'est bouge ton tang de clan friends ok on va croiser les doigts pas se la faire couper sur youtube pour que tout le monde puisse la voir all right fait qu'on va écouter ça puis on vous revient tout de suite à moi par la p3 personne n'écoute dans le zoom faire la planète c'est tendance cette année va finir un show oh c'est la musique populaire elle a le bourri nominé à la disque c'est vous à la radio on est radioactif y'a des fleurs partout pour qui veut bien voir je dis verdun c'est un païs j'ai un peu plus on peut tous faire des millions well enough to take qu'il fait du feeling go sit up on my way come on bouge ton pain comme s'il y avait personne d'autre ici oh yeah I get down bouge ton pain comme s'il y avait personne d'autre ici oh I'm so glad you could stay j'en ai 20 la marie mange j'ai de mon verre refait le monde mais quel jour oui c'est ma fête les crottos devraient te plaire prends les yeux I'm gone on veut te faire des millions well enough to take give up the feeling say what yo I said I'm on my way come on don't ask now ne bouge cette chose shake your shit ne bouge cette chose même si t'as oublié est-ce que t'as même à te donner yeah don't ask now ne bouge cette chose shake your shit ne bouge cette chose appels toi ne bouge cette chose même à te donner yo bouge ton pain comme s'il y avait personne d'autre ici oh yeah I get down bouge ton pain comme s'il y avait personne d'autre ici oh I'm so glad you could stay don't ask now ne bouge cette chose shake your shit ne bouge cette chose rappel toi ne bouge ton pain ne bouge cette chose don't ask now ne bouge cette chose shake your shit ne bouge cette chose rappel toi ne bouge ton pain ne bouge ton pain ne bouge cette chose ok yes sir gros stout ça groove en tant que c'est la première fois que j'entends du clean friend oui mais j'ai jamais baigné dans leur vibe de musique c'était cool j'aimais ça c'est la musica de verdun la musica de verdun moi j'y vais avec c'est ça une découverte cette semaine qui vient du palistan oh pas de verdun ça ah non c'est pas de verdun puis c'est une chanson qui parle à propos de de ce qu'un jeune vit à la guerre au Pakistan puis tout ça c'est MC Abdul un jeune d'une dizaine d'années environ qui rap sur sa réalité durant la guerre au Pakistan j'ai vu ça sur Facebook hier fait qu'on se laisse là-dessus qu'est-ce qu'on a à plugger qu'est-ce qu'on a à plugger on a tout le temps plein d'affaires à plugger nous autres ben ouais vas-y on plug-tu le nouveau la nouvelle série de podcast du crème à mes oreilles premier épisode qui vient de sortir là ceux qui l'écoutent sur Youtube il y a sûrement déjà une couple d'épisodes de sortie mais on a sorti le premier épisode mais non ça sort lundi comment ça marche ça sort lundi ça qu'est-ce qu'on enregistre moi je m'occupe ça sort lundi ça sort lundi fait que tout est sorti fait que du crème à mes oreilles c'est sorti c'est sorti c'est sorti le premier juin là là hier ceux qui l'écoutent là c'est déjà sorti c'est ça c'est pas lundi prochain vous venez de l'écouter non mais l'épisode d'aujourd'hui il sort lundi prochain pour le live là là t'es en train de fuck topper tout le monde right fait que explique moi ça fait que du crème à mes oreilles c'est sorti depuis le premier juin notre premier épisode avec Daryl Len Sabot Len Sabot le guitariste de Pantera qui s'est fait assassiner je raconte un peu l'histoire de de ça dans le fond ce qui s'est passé d'où est-ce que le tueur vient un peu son background puis qu'est-ce qu'il a rendu aller faire ça deuxième épisode sort la semaine prochaine fait que soyez attentifs sur Kurt strubing yes un peu pire un peu pire weirdo fait que yes sir sinon on a notre twitch que vous pouvez nous encourager si vous êtes amazon prime c'est gratuit vous nous donnez un petit 3 piastres puis vous autres ça ne vous coûte rien fait que vous pouvez vous abonner comme ça sinon on a patreon ouais patreon 3 piastres 4 piastres vous avez tous les épisodes d'avance autant du crime à mes oreilles que du bruit à mes oreilles puis c'est ça man merci frosted qui dit qu'il nous offre son prochain amazon prime thank you man super content de savoir ça ça nous touche on va peut-être pouvoir s'acheter un ordinateur qui va être mieux bientôt et après ça je pense que c'est ça qu'on a plugé ça ressemble à ça on se laisse sur mc abdul le jeune d'une dizaine d'années qui rappe au pakistan sur la réalité de la guerre puis non frosted skate ce n'est pas une blague c'est vraiment un jeune qui rappe là-dessus fait qu'on se laisse là-dessus et à la semaine prochaine tout le monde merci d'avoir été là sur le live et à la prochaine yes ciao I'm exhausted last night I couldn't sleep but when I did I could hear bombs in my dreams nightmare situation how could they be so evil making mortes out of children and innocent people we expect the bombs not knowing where next huddle in the corner of my room trying to protect my little brother as the building shakes like it's possessed but nothing stronger than the will of the oppressed I bomb back with my lyrics and rhymes living the times trying to break the Palestinian minds what's hiding in the clouds hanging over my head my dad risks his life outside to buy bread the fourth war in my 12th year at this stage I'm numb I'm numb though I haven't feel scared there's nothing I can do in this case to stay safe I'm brave even though this house could be in my grave I want freedom for the population two million prisoners living in this location shouting at the wall but nothing is ever changing that's life under an occupation mothers mourn fighting with grief white sheets covered by the step lie on the streets buildings turn to ash but my mind is made of steel so it doesn't take much for me to heal won't lose the will to live or lose our minds my auntie lost her home so she lost her life but she is still alive but traumatized by the bombs that flew in and dropped at night my sister couldn't sleep try to stop her cries I said it was fireworks I was telling her lies where's the compassion this is heartless it's like they want us all living in darkness cutting off water and electricity for hours they're knocking towers but that's not knocking the power that I have in my pen when I'm right it I'm unstoppable the microphone is the only escape possible cause that's the way that I can speak my mind I wonder how does the fighter pilot sleep at night knowing he can turn the city upside down all of a sudden slaughtering families with the push of a button I want freedom for the population 2 million prisoners living in this location shouting at the wall but nothing is ever changing that's life under an occupation I want freedom for the population 2 million prisoners living in this location shouting at the wall but nothing is ever changing that's life under an occupation Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501